bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet tout d'abord je vous dire que nous donnons des consultations zoé et moi vous pouvez nous écrire que vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre ainsi vous êtes sur votre ordinateur parce que vous pourrez faire partie de notre communauté et avoir des réductions justement sur les consultations ou d'autres petits cadeaux il y a aussi le site c'est l'astro si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie les horoscopes votre thème et nous avons également une boutique 1 toujours sur la chaîne pour des produits astraux aussi et enfin nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens faits par zoé cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est vénus qui est entré en gémeaux et qui est en bon aspect avec jupiter mais le fait qu'elle se trouve en gémeaux ne vous permet pas d'extérioriser vraiment vos sentiments disons que vous pensez l'amour vous pensez peut-être avec elle à quelqu'un et avec le bon aspect jupiter ça prend plus de place que ça ne devrait peut-être que vous vous construisez un petit roman dans votre tête faites attention parce que la réalité est parfois très différente vous le savez aussi bien que moi deuxième des camps et ben il n'y a pas grand chose à vous mettre sous la dent on peut pas dire l'aspect de mercure dont je vous parlais la semaine dernière va se terminer jeudi donc il y a encore peut-être des rendez-vous à prendre des discussions à entamer un dialogue mais bon mercure est en gémeaux donc elle est dans votre secteur 12 c'est plus un dialogue intérieur probablement entre vous et vous peut-être que vous avez une décision à prendre un choix à faire et que ça vous trotte un petit peu dans la tête troisième des camps nous avons une dissonance entre mars et pluton alors ça c'est pas facile pour vous les cancers étant donné que pluton s'oppose à votre soleil de naissance donc vous êtes certainement dans une situation que vous ne contrôlez pas où vous avez donné trop de pouvoir à quelqu'un ou ce quelqu'un fait en sorte de vous dévaloriser de vous faire douter un de vous de toute façon vous êtes dans le doute le mieux pour en sortir et d'aller parler un de ce problème avec quelqu'un qui va vous remettre un petit peu les idées en place c'est de ce dont vous avez besoin vendredi et samedi avec la lune en lion vous aurez envie de vous faire plaisir ou alors peut-être que si c'est votre anniversaire ce sont les autres qui vous feront plaisir peut-être que vous serez gâté un que vous aurez un anniversaire gourmand ou alors que on vous fera des beaux cadeaux vous serez quand même assez satisfait lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous avons un bon aspect de vénus qui est entré en gémeaux et elle est en bon aspect jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous donc pour résumer c'est une excellente conjoncture pour vos amitiés vos amours peut-être mais enfin surtout pour vos amitiés ou alors c'est vous voyez ces relations qui sont un petit peu un à cheval entre les deux on ne sait pas trop si on va passer de l'amitié à l'amour ou alors c'est l'autre qui se comporte de manière un petit peu ambiguë et vous savez pas trop un de quel côté ça va tomber deuxième décan il n'y a pas grand chose cette semaine un ça arrive pas souvent mais bon c'est la fin du bon aspect de mercure en gémeaux donc bon sur la fin de votre décan peut-être des rendez vous peut-être un petit déplacement ou alors une idée qui vous vient pour un projet peut-être aussi vous allez partir en vacances et que c'est pour ça qui ne se passe pas grand chose mais faut pas oublier quand même que uranus est toujours en dissonance avec vous et qui a toujours une forme d'anxiété même si ça n'est pas activé cette semaine troisième décan mars est toujours en bon aspect avec vous mais elle est en en dissonance avec pluton donc il ya à la fois pour vous cette envie d'aller de l'avant d'être en compétition de gagner même vos compétitions et le fait que pluton donc qui est une planète collective un pluton vous met un petit peu face à une impasse vous rend impuissant mais ça n'est pas ça vient pas de vous un ce sont les circonstances extérieures un qui vont aller à l'encontre de votre désir de réussir quelque chose de vous dépasser d'être le meilleur dimanche et lundi la lune occupera votre ami gémeaux va passer un sur mercure sur vénus donc très bonne journée pour éprouver des sentiments amicaux pour prouver à vos amis que vous êtes là quand ils ont besoin de vous et finalement être fier de vous parce que vous aurez fait un ce qu'on attend de vous de bonne journée vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus vient d'arriver tout en haut de votre ciel en gémeaux et elle est tout de suite en bon aspect avec jupiter donc elle est positive même si elle est dans un secteur saturnien et que bon vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite sur le plan sentimental ou que votre partenaire vous semble un petit peu distrait pas très attentif à vous vous avez l'impression qu'il a la tête ailleurs ou elle à la tête ailleurs mais ce ne va pas durer c'est l'affaire d'un jour ou deux deuxième décan il n'y a pas grand chose il y a encore mercure tout pareil en gémeaux jusqu'à jeudi mais elle est très rapide donc il va s'agir de quoi d'un coup de fil d'un rendez-vous entre deux portes d'un petit déplacement vraiment un saut de puce comme on dit mais n'oubliez pas qu'uranus est en bon aspect avec vous et que vous êtes sur un plan plus général sur un projet qui prend de l'importance au fil du temps et qui à mon avis sera encore plus disons productif l'année prochaine troisième décan alors bon il ya une dissonance entre mars et et pluton donc vous avez beau vous sentir avec une volonté une détermination importante le fait que mars soit en dissonance avec pluton ça diminue sa puissance peut-être parce que vous doutez que vous ne vous faites pas confiance il faudrait vous faire confiance davantage c'est vraiment ce qui vous permettrait de d'atteindre plus facilement vos objectifs tout est toujours difficile à cause de ce manque de confiance mercredi jeudi avec la lune en cancer bon vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin si jamais vous en avez besoin mais je pense que sont finalement plus les autres qui vont être qui vont vous demander de l'aide et à qui vous allez vous dévouer parce que bon c'est dans votre nature balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan une bonne nouvelle avec vénus qui est entrée en gémeaux et qui est en bon aspect avec jupiter est très possible que vous partiez en vacances ou que vous fassiez une rencontre ou alors bon vénus peut aussi avoir une valeur matérielle c'est à dire que vous allez recevoir de l'argent ou que vous allez faire quelque chose qui produit de l'argent en tout cas bon apparemment vous serez content et si c'est sur le plan affectif et bien il ya un vrai épanouissement de vos sentiments deuxième décan vous n'avez pas grand chose dans le ciel de cette semaine vous n'êtes pas très bien ni très mal non c'est simplement une semaine qui peut être banal maintenant je n'ai pas votre ascendant ni le reste de votre thème je ne me base que sur votre décan et sur votre décan et bien il ne se passe pas vraiment grand chose donc c'est plutôt positif dans la mesure où ça vous laisse un petit peu libre de vos mouvements libre des de vos décisions si jamais vous n'êtes pas trop hésitant évidemment un troisième décan une dissonance qui risque de vous impacter un petit peu entre mars et pluton parce que elle va réveiller un mars à une fonction de réveil un souvent pluton et donc certaines angoisses mais c'est vraiment pour la toute fin du signe un certaines angoisses ou alors faire revivre une situation compliquée avec quelqu'un de la famille une situation où il ya de l'envi de la jalousie de la possessivité voyez des sentiments un petit peu des choses un petit peu infantiles qui peuvent revenir comme il y a plusieurs mois dimanche et lundi avec la lune en gémeaux vous serez plutôt à l'aise vous serez à l'aise avec tout le monde d'autant plus qu'elle va être en conjonction avec vénus donc vous serez forcément dans une ambiance agréable douce enfin tout ce que vous aimez en tant que balance scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus est entré en gémeaux et elle forme un bon aspect avec jupiter bon en gémeaux elle est dans un secteur de doute de possessivité jalousie donc bon elle peut effectivement créer un petit peu petite crise mais ça peut aussi être très comment dire érotique vous pouvez avoir des images des idées des désirs un qui vont vraiment vous faire fantasmer ou alors c'est votre partenaire que vous ferez fantasmer vraiment un de manière assez forte deuxième décan alors bon je ne sais pas quoi vous dire il n'y a pas grand chose dans votre mais bon je n'ai pas le reste de votre thème là je vous parle que de votre décan solaire alors il ya quand même l'opposition d'uranus elle est là depuis un petit bout de temps donc bon ça elle n'est pas activé cette semaine donc mais ça reste en fond en fond d'écran que vous avez à sortir un quelque part d'un schéma relationnel qui ne vous convient plus et qu'il faudrait abandonner troisième décan alors mars votre planète maîtresse est toujours en bélier dans votre secteur du travail mais elle est cette semaine en dissonance avec pluton alors probablement que vous ne parviendrez pas à aller au bout d'un travail au bout d'une entreprise ou que vous allez vous heurter à quelqu'un qui va vous donner un sentiment d'impuissance il ya ya si vous voulez par rapport à votre volonté votre au désir votre énergie même libidinale quelque chose qui bon vous arrête et peut-être que ça vous oblige à réfléchir je ne sais pas en tout cas bon ça passera rapidement mercredi et jeudi la lune occupera l'ami cancer donc vous parviendrez en tout cas à prendre du recul de la distance peut-être que vous préparez les vacances aussi et que vous y penserez beaucoup en tout cas il y aura de la liberté dans l'air sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus se place c'est placé déjà rentré en gémeaux donc elle est face à vous et elle est en bon aspect avec jupiter alors je ne vous cache pas que c'est un excellent aspect pour vous rabibocher avec votre chéri si jamais il y avait eu un problème ou pour rééquilibrer votre relation ça repart comme en 14 ou alors évidemment pour faire une rencontre parce que vous allez sortir vous allez être invité quelque part et vous aurez l'occasion de faire une rencontre je dis pas que c'est votre âme soeur mais bon quand même une rencontre non négligeable qui sera vraiment intéressante deuxième décan et bien vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent c'est une semaine sans aspect quasiment parce que même les planètes lentes ne sont pas en rapport avec vous donc profitez-en vous avez de la liberté vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez peut-être même que certains vont partir en vacances et que ça explique le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'aspect parce que vous allez vous allez vous allez vous la couler douce mais bon ça durera pas et vous aurez des aspects la semaine prochaine troisième décan mars est en bon aspect avec vous depuis le bélier donc on en a parlé déjà un de votre esprit d'entreprise d'initiative etc sauf que cette semaine elle est en dissonance avec pluton et que donc il ya forcément quelque chose qui va faire un petit peu barrage je dis pas que vous allez totalement empêcher d'agir et de faire ce que vous avez envie de faire mais bon est ce que c'est la morale votre morale ou est ce que c'est quelqu'un qui va vous faire la morale en tout cas bon à un moment ou un autre vous serez c'est pas que vous renoncerez mais bon vous ne pourrez pas vendredi et samedi la lune occupera votre ami le lion c'est le moment de partir en vacances franchement c'est votre secteur neuf celui des voyages alors peut-être que vous n'allez pas partir que vous n'allez partir qu'au mois d'août mais en tout cas vous y penserez ou alors vous irez vous aérez quelque part capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus est entré en gémeaux elle fait un bon aspect jupiter bon tout ça c'est bien mais elle occupe un secteur très cérébrale qui est attribué normalement à votre travail et à votre travail de vos petites cellules grises aussi alors est ce que vous allez trop penser à quelqu'un qui vous occupe la tête c'est possible mais il est possible aussi comme c'est un secteur où on a l'esprit très critique bah que vous soyez très critique avec ceux que vous aimez votre partenaire en particulier deuxième décan il n'y a pas grand chose à vous mettre non je vais pas dire la même chose que je dis pour les autres mais donc il n'y a pas beaucoup d'aspect il n'y a que celui de d'uranus ça évidemment qui est très important parce qu'il est libérateur il n'est pas actualisé par d'autres planètes donc il est c'est une toile de fond si vous voulez pour l'instant mais sans vous en rendiez compte peut-être le travail se fait ce travail de libération de votre rapport à l'image que vous avez de vous même ou que vous pensez que les autres ont de vous c'est surtout ça dont il faut vous libérer du regard que vous supposez que les autres ont sur vous troisième décan bon ça va être un petit peu compliqué mars était déjà en aspect dynamique avec vous mais alors bon cette semaine il n'est plus dynamique du tout étant donné que la planète est en dissonance avec pluton et vous savez que pluton un parfois c'est un mur on se cogne à quelque chose à quelqu'un un probablement d'inflexible que vous ne pourrez pas changer d'avis qui va vous imposer quelque chose dont vous ne voulez pas mais vous ne pourrez pas discuter bon cela dit il ya certainement une manière de contourner un mais ce sera à vous de la trouver en tout cas là l'astrologie ne nous dit pas comment vous pouvez faire alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise journée parce que la lune ne va pas du tout former d'aspects avec votre signe ça ne veut pas dire que vous ne serez pas sensible que vous ne ressentirez rien ça veut simplement dire que vous n'y ferez pas tellement attention vos émotions seront là votre ressenti etc mais vous vous ne vous regarderez pas vous ne vous analyserez pas vous ne ferez pas attention finalement à ce que les événements ou ce que les autres produiront sur vous comme comme sensations comme émotions verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan une bonne vénus elle vient d'arriver en gémeaux elle est en bon aspect avec jupiter alors bon franchement là vous allez être content c'est pas possible autrement sauf si vous avez en essence de grosses dissonances sur votre décan autrement bon il ya quelque chose qui va vous faire très plaisir soit que vous ayez fait une rencontre amoureuse soit qu'on vous ait fait une proposition parce que vénus en gémeaux elle est chez mercure donc il ya quelque chose de l'ordre de la communication on vous dit quelque chose soit des mots d'amour soit on vous propose on vous fait une offre ça peut être extrêmement agréable mais ça peut aussi être une rencontre un bien évidemment petit coup de coeur deuxième décan mes chers amis du deuxième décan malheureusement ou heureusement il n'y a pas d'aspect des planètes rapides il ya juste une planète lente qui vous regarde c'est toujours uranus et c'est votre planète maîtresse donc c'est important il ya des changements en cours simplement bon c'est la période des vacances donc il va pas se passer grand chose un au niveau de ces changements bon à moins que on a ça vous soit annoncé que vous tombiez des nus mais en tout cas pas cette semaine troisième décan mars est en bon aspect avec vous un depuis le bélier donc un vous êtes vraiment à la tâche un vous avez envie de bouger vous êtes mobile mais bon mars est au carré de pluton un donc elle donne pas toute sa puissance un ça c'est sûr il ya forcément en vous un parce que pluton est en capricorne donc c'est votre vie intérieure il ya en vous quelque chose qui vous arrête mais quoi donc il faut vous interroger c'est sûr un mars vous dit de réfléchir à qu'est ce qui vous bloque qu'est ce qui vous empêche d'avancer dimanche et lundi la lune sera en gémeaux donc elle va passer à la fois sur sur vénus pour le premier des camps sur la sur mercure pour le troisième des camps enfin bref c'est vraiment une bonne journée deux bonnes journées un pour les échanges la communication les rencontres les petits déplacements pas tout ce qui peut être dans le registre du plaisir puisque c'est votre secteur 5 poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus vient d'entrer dans en gémeaux et elle est en bonne aspect jupiter donc elle est très positive elle occupe votre secteur de la maison de l'intimité mais aussi du passé est ce que par hasard vous allez vous remettre à penser à quelqu'un du passé ça n'est pas exclue alors je dis pas que vous allez le revoir renouer avec cette personne on est dans le monde de la pensée avec les gémeaux et vénus représente les personnes que vous aimez ou que vous avez aimé dans le passé maintenant vous pouvez aussi avoir à vous occuper de la déco de votre maison un deuxième des camps alors exceptionnellement il n'y a pas de d'aspect sur votre des camps sauf le bon aspect d'uranus mais il n'est pas activé à cela dit c'est un processus donc ça continue même sans qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel vous continuez à vous ouvrir l'esprit à de nouveaux centres d'intérêt ou peut-être à de nouveaux milieux à des nouveaux voisins en tout cas il ya du nouveau dans votre vie et il faut l'exploiter troisième des camps alors mars est dans votre secteur de d'argent je vous disais la semaine dernière faut réclamer à corps et à cri etc bon c'est encore le cas cette semaine mais plus pour la deuxième partie du décan et mars est en dissonance avec pluton donc vous aurez beau réclamer vous n'aurez rien ou alors vous n'oserez pas réclamer vous aurez peur de réclamer ce qui franchement n'est pas normal parce que si on vous doit cet argent si on vous doit vous rendre un objet que vous allez prêter il n'y a aucune raison que vous ne réclamiez pas franchement mercredi et jeudi de bonne journée avec la lune en cancer donc forcément vous vous sentirez en veine de séduction vous aurez besoin de plaire bon mais je suppose que vous savez comment faire si vous voulez plaire à quelqu'un faut surtout pas rester dans votre coin il faut au contraire essayer de vous mettre un petit peu en avant en tout cas davantage bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps un bon aspect de vénus qui vient d'entrer en gémeaux et elle est en bon aspect avec jupiter qui est chez vous donc franchement c'est une très bonne conjoncture à moins que vous n'ayez un décan détestable le jour de votre naissance autrement c'est vraiment une très bonne conjoncture pour vos amours bien sûr mais aussi pour tout ce qui est du domaine des échanges de la communication on pourrait vous apprendre une très bonne nouvelle par exemple où il pourrait y avoir pourriez vous mettre d'accord avec quelqu'un pour faire quelque chose ensemble peut-être même vous développer votre affaire si vous êtes dans le commerce par exemple vous pouvez avoir envie de vous développer un deuxième décan bon comme pour les autres signes vous n'avez pas du tout vous n'avez pas d'aspect en tout cas sur votre décan je n'ai pas le reste de votre thème je dirais même non il n'y a même pas d'aspect des planètes lentes et bon ben profitez-en vous êtes libre de faire comme vous voulez de n'en faire qu'à votre tête ça vous retombera pas dessus et il n'y aura personne 1 pour venir vous dire que ce que vous faites n'est pas bien parce que finalement les planètes elles peuvent représenter aussi les personnes de votre entourage suivant la manière dont vous voulez vivre et suivant le pouvoir que vous leur attribuez troisième décor Mars elle est chez vous donc c'est vraiment le moment de donner un coup d'accélérateur une impulsion à quelque chose sauf que Mars est en dissonance avec Pluton donc cette impulsion ma foi elle va elle risque de faire pchit elle risque d'être empêchée et si on personnalise Pluton c'est quelqu'un de très dur quelqu'un que vous ne pouvez absolument pas faire changer d'avis ni influencer parce que c'est un mur vous vous heurtez à un mur vendredi et samedi la lune occupera votre ami Lyon donc bon vous serez dans la séduction vous serez dans l'envie de montrer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter que vous êtes courageux, valeureux bon et c'est vrai hein vous l'êtes taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus vient de faire son apparition en gémeaux votre secteur 2 donc puis elle est en bon aspect avec Jupiter donc elle a quand même un certain elle prend de la place et vous aussi vous aurez envie de prendre de la place alors attention à ne pas prendre du poids parce qu'on prend de la place quand on prend du poids mais plutôt essayer de prendre de la place dans le cœur de quelqu'un que vous aimez vous avez certainement des atouts qu'il faut sortir cette semaine pour obtenir ce que vous voulez deuxième décan aucun aspect des planètes rapides restent les planètes lentes comme Uranus elle n'est pas activée non plus mais bon elle est toujours là et elle est conjointe à votre deuxième décan donc c'est peut-être en sourdine mais il y a quand même un projet qui progresse ou alors vous êtes en révolte contre le monde entier ou alors vous avez simplement besoin de trouver ou de retrouver votre liberté c'est important hein la liberté je veux dire on a la chance d'être dans un pays où on peut se sentir libre troisième décan Mars est dans votre secteur douce toujours elle termine sa course en bélier elle va rentrer dans votre signe mais elle termine sa course en bélier en étant en dissonance avec Pluton donc bon je ne suis pas sûre que vous sentirez vraiment cet aspect à moins que vous n'ayez un problème au niveau des croyances au niveau de ce que vous imaginez puisque le bélier représente votre imaginaire assez puissant cet imaginaire mais il représente aussi les conflits c'est un signe de conflit donc comme c'est votre secteur douce vous les fuyez les conflits et alors vous les fuirez encore plus avec cette dissonance Mars-Pluton mercredi et jeudi la lune occupera votre ami cancer c'est le moment d'appeler justement certains proches que vous n'avez pas eu au téléphone depuis longtemps ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps peut-être que vous allez faire l'effort d'appeler ou de vous déplacer ou que c'est eux qui se manifesteront Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décor alors là bonne nouvelle Vénus est rentrée chez vous et elle est en bon aspect avec Jupiter donc il y a expansion extension du domaine de l'amour du domaine de l'argent peut-être aussi si elle prend un côté matériel mais en tout cas bon soit vous êtes en couple et vos sentiments prennent soudain plus de place soit vous pouvez faire une rencontre aussi et donc c'est pour ça que l'amour prendra la place qu'il doit prendre deuxième décan rien nada pas d'aspect pas d'influence aucune planète dans votre dans l'environnement de votre décan ce qui ne veut pas dire il faut consulter votre ascendant vous aurez peut-être plus d'informations mais en tout cas sur votre soleil sur votre décan solaire il n'y a pas d'aspect et vous êtes un petit peu libre de donner la priorité à tel ou tel domaine c'est vraiment pas désagréable bon vous préféreriez peut-être vous aurez bientôt Vénus donc préparez-vous troisième décan je vous avais dit la semaine dernière vous aviez un bon aspect de Mars qui est dans votre secteur de projet donc que vous aviez envie d'aller de l'avant ou d'aller vers des alliés professionnels pour construire quelque chose le problème cette semaine c'est que Mars va être en dissonance avec Pluton et que vous aurez affaire à des gens qui vous disent non il y a quelque chose de négatif dans cette dissonance Mars-Pluton et je suppose que bon si vous avez quelque chose à demander à exiger souvent avec Mars et bien vous trouvez vous verrez face à vous quelqu'un qui sera encore plus négatif et inflexible vendredi et samedi la lune sera en Lyon donc plutôt en bon aspect avec vous si vous voulez vous déplacer voir des proches organiser quelque chose avec votre voisinage vraiment allez-y vous passerez des bons moments c'est promis je vous souhaite à tous une très bonne semaine n'oubliez pas le mensuel signe par signe des camps par des camps et notre live du mardi soir de 20h30 à 22h et enfin nous avons des partenaires vous le savez RTL avec le 3210 et le Figaro TV Magazine et le Figaro TV Magazine